alors bonjour à tous pour une nouvelle vidéo nouvelle vidéo du jour pour moi la première panne de chez Sofat gaz gaz manque de gaz donc on va regarder un petit peu les symptômes qu'on a un manque de gaz dans notre installation ce qui va arriver c'est que votre installation aura tendance à tourner alors elle aura tendance à ne pas tourner du tout s'il ya un gros manque de gaz a tourné beaucoup plus longtemps que d'habitude voire même 24 24 vous pouvez avoir aussi le compresseur qui fait des courts cycles donc ça veut dire que le compresseur démarre et s'arrête intempestivement c'est à dire qu' il s'enclenche il s'arrête la mini trice remet à redécompté vous devez attendre 25 minutes avant qu'elle se remette en route et tout ce qui s'ensuit donc c'est un petit peu compliqué après vous allez avoir ce qui va vous alerter c'est que dans votre logement il va faire un peu il va faire croire vous n'allez pas avoir la température correcte aussi tout simplement la température de votre logement sera pas du tout uniforme par rapport aux sensations que vous avez pu avoir que vous avez l'habitude d'avoir voilà précédemment donc les points à contrôler vont être les suivants donc dans votre logement ça va être de vérifier que les thermostats sont bien en demande donc bien enclenché donc voilà entre la température de lecture et la température de voulu ça c'est un premier point le deuxième point au niveau ça va se passer au niveau de l'armoire saufat l'armoire électrique saufat donc là il va falloir contrôler la minuterie cruzé savoir si elle est allumée éteinte ou tout simplement clignotante parce que ça vous donnera des indices différents alors bon là sur la photo la led la petite led un qui est là est éteinte donc la personne qui m'avait pris la photo je le remercie au passage monsieur choquerie je crois que c'était pendant qu'on faisait des tests ensemble donc normalement la led elle doit être fixe lorsque l'a fini décompté donc ça veut dire que quand elle est fixe ça veut dire que votre compresseur devrait tourner le relais qui est à côté le km4 devrait être collé aussi à partir de là le compresseur doit tourner en permanence s'il fait des cours si des coupures des enclenchements et des coupures le mieux pour éviter ça et faire une lecture c'est de faire un pont entre le contact 15 et le contact 18 ici alors je vous rassure il va y a pas du tout avoir de problèmes en termes de risque bien le faire en coupant le courant et après vous le remettez d'accord et après vous allez vérifier tout simplement si le compresseur démarre et s'arrête de suite où il démarre pas du tout après c'est le contrôle de la pression alors là j'ai mis la pression pression de fonctionnement pour des pros c'est en température c'est pas en valeur en barre en barre il faut que vous soyez au dessus de 1,2 ou 1,3 barre pour que la machine est censée démarrer en dessous de ça la machine démarrera pas et vous devez avoir en température de fonctionnement nominal quand la machine tourne vous devriez vous situer aux environs de moins de 10 moins 5 degrés voilà je pense que ça donne déjà un ordre si vous êtes bien plus bas en lecture mano ou que vous pouvez pas le faire là il faut passer tout simplement à l'étape de récupération du fluide avec un groupe de transfert donc ça sera un pro qui viendra et dans ces cas là il faudra se référer par rapport à la quantité que vous avez récupéré et la quantité qui est marquée sur votre dossier technique SOFAT donc je ferai une vidéo ultérieure pour vous montrer où il faut récupérer où vous pouvez lire excusez-moi la quantité de fluide dans votre installation voilà voilà et voir qu'il n'y ait pas de différence parce qu'en dessous je pense que déjà en dessous de 30% de la quantité nominale vous aurez vous allez avoir des problèmes de température des fois même de montée en température sur la machine et des problèmes de température interne à votre logement donc voilà par la même occasion je profite pour vous dire que ça y est le forum est activé donc les demandes passeront comme je l'ai dit sur la précédente vidéo par le forum parce que le forum ça donnera droit automatiquement à des consultations par whatsapp par visio et vidéos filmées que je posterai après sur youtube et sur le forum pour aider le le plus grand nombre d'entre vous après il y aura il y aura aussi il y aura aussi sur le forum une partie qui est dédiée essentiellement aux membres donc des documents inédits que je mettrai à disposition voilà et par contre c'est vrai que le forum est quand même dans sa globalité lisible par par le public donc voilà bah écoutez j'ai fini pour cette vidéo j'espère que vous a plu n'hésitez pas à liker comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait voilà et à bientôt pour une prochaine vidéo